Les habitations apparues dans la Sunbelt à partir des années 60 ressemblent à celles de la Pennsylvania ou de l'Indiana. Des pavillons préfabriqués aux fenêtres étroites posées sur le sol, des immeubles modernes conçus avec un système de climatisation centrale, des gratte-ciels dont les fenêtres ne peuvent même pas s'ouvrir. Comme les terrains étaient très peu chers, les villes se sont étalées à perte de vue rendant la voiture encore plus indispensable que dans le Nord. Selon l'historien Raymond Arsenault, la climatisation a accéléré l'américanisation du Sud. Il y a eu un effacement des différences régionales et une homogénéisation des Etats-Unis. En Louisiana ou en Alabama, les écoles, les magasins et les bureaux ouvrent désormais sans discontinuer. Les porches vont profiter de l'ombre en discutant avec ses voisins n'existent plus. A New York en été, personne n'achète plus de glaçons, des marchands de rue, ni n'installe son matelas sur le balcon ou le palier de l'escalier extérieur. Désormais, du Nord au Sud, tout le monde profite de son environnement climatisé. Les Américains s'attendent à trouver la climatisation partout et en tout temps. Une nuit où la température n'accepte pas 8 degrés, on habite en Céatol qui n'a pas hésité à expliquer comment brancher l'air conditionné, tandis qu'en Alaska, près du quart des hôtels proposent ce confort. La tolérance du pays à la chaleur a fini par s'éroder au point que les Américains affectionnent désormais des températures inférieures jugées carrément trop froides pour la plupart des touristes étrangers. Comme du temps où la climatisation ne se trouvait que dans les hôtels de luxe ou les voitures de première classe dans les trains, le froid reste en outre associé à une forme de raffinement, de distinction. En 2005, d'après le supplément mode et style du New York Times qui date du 26 juin 2005, les magasins d'habillement new-yorkais affichaient une température d'autant plus basse qu'ils montaient en gamme. L'enseigne à bas prix Old Navy proposait un environnement à 26,8 degrés, soit 4 degrés de plus que le Cossu Macy's et presque 7 de plus que la boutique de luce Bergdorf-Goodman. L'avancée de la climatisation a pourtant été semée d'embûches. Dès l'origine, des clients ont envoyé des lettres courroussées pour se plaindre du froid excessif dans les magasins et les cinémas. Dans le sud du pays, il y a des habitants qui ont boudé cette technologie qui est considérée comme une importation venue du Nord et où les gens n'étaient pas assez résistants pour supporter la chaleur. Le président Franklin D. Roosevelt lui-même détestait cette machine installée par son prédécesseur. Voici ce que constatait l'état-major de Carrière, la société Carrière, en 1931. Le président a une forte aversion pour la reconditionner et n'hésite jamais à le refuser. Les critiques véhémentes qu'il formule régulièrement à la presse font à l'installation une très mauvaise publicité. Alors, il y a eu de nombreux intellectuels qui se sont joints au réfractaire. L'écrivain Harry Miller qui voyait un symbole du divorce entre l'América et la nature, ce qu'il écrivait dans Le Cochenard climatisé en 1945, jusqu'à l'historien Lewis Mumford qui critiquait la volonté de l'humanité d'exercer un contrôle absolu sur son environnement dans un texte qui s'appelle « The Pentagon of Power » qui date de 1970. Aujourd'hui encore, les militants écologistes dénoncent les dégâts environnementaux de la climatisation. Les scientifiques la montrent du doigt pour expliquer l'augmentation de l'obésité. Ils arguent qu'on a tendance à manger plus quand il fait frais, que l'on reste davantage enfermé à mener des activités sédentaires et que le corps n'a plus besoin de dépenser des calories pour se réchauffer ou se refroidir. Les féministes blâment l'usage sexiste des climatiseurs, systématiquement réglé dans les bureaux sur une température qui convient aux hommes en pantalon, cravate et chemise, mais qui frigorifie les femmes en robe et sandales. Chaque été, les réseaux sociaux débordent ainsi de messages de femmes et parfois d'hommes qui se plaignent de devoir emporter un pull, une couverture ou un manteau pour affronter le froid. Ces résistances n'ont jamais quand même entamé la progression d'une technologie promue par les pouvoirs publics carrément, lesquelles octroient à partir des années 60 des prêts avantageux aux ménages qui sont de l'équipe. Et puis c'est proposé par des sociétés de crédit qui proposent des taux plus élevés pour les achats de biens, des pourvues d'air conditionnés d'ailleurs, et puis par les promoteurs immobiliers dont les plans de logement l'intègrent automatiquement ou encore par les géants de l'énergie comme Général Électrique qui est forcément ravi de cette nouvelle demande. La pneumatisation n'a pas forcément causé que des désagréments. Outre le confort qu'elle procure, elle a contribué à assainir le sud des Etats-Unis, jadis une terre de prolifération pour des maladies tropicales comme le paludisme, en faisant reculer l'exposition humaine aux moustiques. Ça permet de lutter aussi contre la fièvre jaune et de faire diminuer la mortalité estivale. Entre 79 et 1992, à une époque où les pauvres n'en bénéficiaient pas encore, les canicules ont fait plus de 5000 morts auxquelles il faut ajouter les victimes de la vague de chaleur de 1995 et tu as plus de 500 personnes rien qu'à Chicago. Désormais, les canicules ne sont plus forcément synonymes d'hécatombe. C'est indispensable dans les hôpitaux et les blocs opératoires. L'air conditionné est en outre nécessaire à la fabrication des médicaments qui exige une température contrôlée. Ça refroidit enfin les centres de données nécessaires au fonctionnement d'Internet. Et oui, personne n'envisage de restreindre forcément l'usage de la climatisation aux Etats-Unis. En 2008, l'Organisation des Nations Unies a tenté de montrer l'exemple en augmentant la température de son siège new-yorkais de 3 degrés. Mais cette initiative n'a pas beaucoup essaimé. Tout juste quelques villes ont adopté de timides mesures pour indiquer certains accès. En 2015, New York a ainsi interdit aux magasins de laisser leurs portes ouvertes tout en faisant tourner leurs climatiseurs. Une vieille technique visant à attirer les passants par une brise de fraîcheur. En 2011, un pays s'était retrouvé à la diète la diète forcée. Après l'accident de Fukushima, les Japonais avaient dû réduire de façon drastique leur consommation de l'électricité et donc de climatisation. Un professeur de l'université Waseda à Tokyo avait alors mesuré une diminution de la productivité des employés de bureau, une perte équivalent à 30 minutes de travail par jour. Voilà, forcément, qui n'incitera sans doute pas les employeurs américains à suivre l'exemple des Nations Unies. Merci. 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 Merci.